C'est un investissement de plus de 3 000 milliards de francs CFA couplé à l'engagement nuit et jour d'une équipe de travailleurs et compétences sino-nigériennes pluridisciplinaires qui a abouti à ce pas de géant que le Niger vient d'effectuer dans le cercle des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Pour parvenir à la mise en œuvre de la phase 2 du bloc pétrolifère d'Agadem, plusieurs travaux englobant le forage de plusieurs centaines de puits de développement et la construction de nombreuses installations de surface ont été réalisées. Pour l'ambassadeur de Chine au Niger qui exploite le bloc pétrolifère d'Agadem via la société CNPCNP, avec cette phase 2 d'Agadem, le Niger a franchi un nouveau cap important de son aventure pétrolière. Cela ne représente non seulement un pont en avant de la production du pétrole du Niger, qui deviendra désormais un pays exportateur du pétrole. C'est un grand succès dans l'histoire nigérienne. Signe des temps qui ne trompent pas de la désormais place du Niger dans le giron des pays pétroliers, la présence à cette cérémonie de pas moins de 11 représentations diplomatiques et des ministres en charge des questions d'énergie du Mali et du Burkina. Le ministre nigérien du pétrole a expliqué que le brut nigérien sera pour le pays un instrument pour affirmer sa souveraineté et sa prospérité partagée entre tous les fils et filles du Niger. Conscient de la place qu'occupera désormais notre pays dans le secteur pétrolier et du rôle que jouera le pétrole dans le développement économique et social du Niger, le chef de l'Etat entend prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les Nigériens dans leur ensemble puissent profiter des bienfaits générés par la production pétrolière à travers plusieurs investissements productifs et sociaux de la création des conditions pour un accès équitable des travailleurs et les entrepreneurs nigériens aux opportunités d'emploi et de prestations des bien et services. Le premier ministre de transition, Ali Maman Lamin Zen, était porteur d'un message clair et net du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'Etat, le général de brigade Abdouramantiani, à savoir que plus rien ne sera comme avant, fini l'opacité autour de la gouvernance du brut nigérien. « Que la production de la base 2 soit destinée exclusivement à assurer le développement de notre pays sur la base d'un partage équitable de l'ensemble des populations ingénielles en profitent. Ces ressources seront destinées à assurer notre solidarité. Elles seront destinées, évidemment, à nous permettre de nous affranchir de certains types de défis que nous vivons. « Résultez vos intentions pour que tout sera mis en œuvre pour que dans la plus grande transparence, que l'usage de ces ressources de l'Etat soit fait de la meilleure manière possible. » Une vision qui enchante, Ali Drissa, coordonnateur du Réseau pour la Transparence et l'analyse budgétaire, ROTAP très engagé pour la bonne gouvernance de l'industrie extractive au Niger. « C'est pour nous un appel, en félicitant le gouvernement et le CNSP, un appel au gouvernement et au CNSP pour qu'ils puissent faire en sorte que cette fois-ci, le nigérien puisse se dire qu'il y a du pétrole chez lui et qu'il en profite et que ça contribue au développement de notre pays. Quand les opérateurs économiques et les jeunes nigériens peuvent trouver de l'emploi et faire d'autres prestations, je crois que le Niger aura beaucoup plus à gagner. » Pour cette phase 2 d'Agadem Kouloulé, le brut nigérien sera transporté à travers un pipeline de près de 2 000 km jusqu'à l'océan Atlantique précisément au Bénin, où il sera raffiné et destiné à l'exportation, ce qui boostera sans doute l'économie du pays avec de nouvelles devises. Un nouvel espoir pour les populations qui voient se traduire dans leur assiette et leur qualité de vie le fruit de ce don de la nature pour un développement intégré et intégral du Niger. Il faut rappeler que c'est en 2008 que les recherches engagées dans le cadre d'un contrat de partage de production ont abouti à la découverte de plusieurs gisements sur ce bloc d'Agadem et que le premier brut nigérien avait été sorti du sous-sol en novembre 2011 avec la construction de la raffinerie de Zender. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?